Le collectif de la défense du Dr Mohamed Diané a décidé de suspendre son assistance au procès de ce dernier devant la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Le collectif est convaincu que le Dr Diané ne pourra jamais bénéficier d'un procès équitable, et c'est pourquoi une correspondance évoquant les motifs de sa décision a été portée à la connaissance de la Chambre de jugement depuis le 28 mars 2024. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières a procédé impunément à un détournement flagrant de procédures pour donner une apparence de légalité au mandat de dépôt du 6 avril 2022, qui est à ce jour le seul titre de détention reçu par la Maison centrale de Conakry. L'opinion nationale et internationale est informée de la décision rendue depuis le 16 octobre 2023 par la Cour commune de justice de la communauté CDAO, qui a non seulement constaté que, dès l'engagement des poursuites, la présomption d'innocent du Dr Diané a été violée, mais encore que sa détention était arbitraire. Nonobstant cette décision, et celle rendue par la Chambre de contrôle de l'instruction, le procureur spécial qui cumule les fonctions de procureur général devant les chambres d'appel contre les décisions rendues par les juridictions de la CRIEF, refuse de se soumettre à la loi, de respecter les engagements internationaux de l'État guinéen, et continue de maintenir arbitrairement le Dr Diané en détention. Le procureur spécial dénie au Dr Diané jusqu'à son droit à la santé, et l'ancien ministre de la Justice, Charles Wright, avait déclaré le 17 janvier 2024 que cette CRIEF-là sert à quoi ? J'ai dit « Aucune institution judiciaire ne peut être un instrument de chasse aux sorcières ». Le 15 mars 2024, le nouveau ministre de la Justice avait ouvertement affirmé qu'il allait s'investir pour que la Guinée garantisse la jouissance enfin effective des droits de l'homme pour tous, et veillera au respect des obligations contenues dans les traités et conventions dont la Guinée est partie en matière de droits de l'homme. L'occasion est offerte à l'actuel ministre de la Justice d'intimer l'ordre à l'omnipotent procureur spécial de lever le seul mandat qui a été enregistré à la maison centrale de Conakry pour une comparution libre du Dr Mohamed Diané et l'article 37 du Code de procédure pénale l'y autorise.